Pourquoi pensons-nous que Kalonzo doit être libéré ? C'est la question que nous voudrions traiter dans cette vidéo et que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonjour, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, et aujourd'hui, nous nous intéressons au cas Kalonzo. Parce que le cas Kalonzo est parmi les cas qui nous tiennent à cœur, parmi les cas qui laissent à désirer, qui laissent vraiment à réfléchir. Nous savons tous que Kalonzo, avant les événements, était en prison. Et nous savons tous que Kalonzo n'est sorti de la prison qu'après les événements. Et il est dit que Kalonzo était au stade, en tant que chef d'équipe. De qui ? De Sori Kondé. C'est Sori Kondé qui aurait dit que Kalonzo était leur chef d'équipe au stade. Or, au stade, il y avait trois équipes de la brigade anti-drogue de Tchèque-Boron. Trois équipes. Lorsque Tchèque-Boron cite ces gens, Tchèque-Boron parle de Farimba, de Blaise-Goumou et de Sori Kondé. Il ne cite pas Kalonzo. Pourtant, sur le procès verbal d'audition de Sori Kondé, il apparaît que Sori Kondé aurait dit que Kalonzo était leur chef d'équipe au stade. Pourtant, Sori Kondé lui-même était chef d'équipe. Comment pouvait-il encore être sous un chef d'équipe ? Posons-nous cette question. Sori Kondé lui-même était chef d'équipe. Il a reconnu qu'il était chef d'équipe. Comment pouvait-il encore être dans les véhicules d'un autre chef d'équipe ? Or, les trois véhicules de la brigade anti-drogue qui étaient au stade le 28 septembre, avaient chacun son chef d'équipe. Chacun avait son chef d'équipe. Donc, si Kalonzo était chef d'équipe de Sori Kondé, ça veut dire que Kalonzo et Sori Kondé étaient dans les mêmes véhicules qui étaient donc d'une équipe dirigée par Kalonzo. Dans ce cas, Sori Kondé ne pouvait pas être chef d'équipe. Or, Sori Kondé était chef d'équipe. Il l'a lui-même reconnu. Et Tchekboru aussi reconnaît que parmi les chefs d'équipe, il y avait Fariba, il y avait Goumou et il y avait Sori Kondé. C'est bien possible que Kalonzo soit au stade. C'est bien possible. Mais, s'il était vraiment chef d'équipe de Sori Kondé, ça veut dire que Sori Kondé ne pouvait pas réclamer avoir été chef d'équipe le 28 septembre au stade. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, les accusations contre Kalonzo viennent du procès verbal d'audition de Sori Kondé. Mais, lorsqu'on interroge Sori Kondé pendant l'étape des témoins, Sori Kondé dit n'avoir jamais parlé de Kalonzo. N'avoir jamais dit que Kalonzo était son chef d'équipe. Il n'a jamais dit ça. C'est ce qu'il nous a dit pendant la phase des témoins. Mais, si vous êtes basé sur le procès verbal de Sori Kondé, et que Sori Kondé ne reconnaît pas avoir dit cela, pourquoi on ne libérerait pas le colonel Kalonzo ? Pourquoi ? Pour que vous puissiez vous rendre compte que ce procès verbal a été tronqué, dans ce procès verbal, on attribue à Sori Kondé deux femmes. Soit disant qu'il était marié à deux femmes. Mais Sori Kondé dit n'avoir jamais été marié à deux femmes. Donc, ce procès verbal d'audition de Sori Kondé a été manipulé, a été tronqué. Est-ce que ce n'était pas pour faire payer à Kalonzo l'argent qu'il a bouffé à Tchèque-Boros ? Les Tchèque-Boros sont restés au pouvoir. C'est sûr et certain qu'ils ont participé à la manipulation des procès verbaux. Puisqu'eux-mêmes, jamais entendus, on a adressé les procès verbaux, on les a appelés pour venir signer. Claude Pivy l'a dit, qu'on l'avait appelé, il est allé signer. Tchèque-Boros lui-même l'a dit, qu'on l'avait appelé, que non, chef, il y a un document que vous allez venir signer ici, mais quand ça sera prêt, vous viendrez. Donc, ils n'ont pas été entendus, mais ils sont allés signer. Ils sont allés signer. Donc, chers amis, vous pouvez vous rendre compte que ces gens qui étaient influents avaient la possibilité de faire porter le chapeau aux autres. mais Sori Kondé, sur qui on se base pour condamner Calonzo, dit n'avoir jamais cité le nom de Calonzo. C'est écrit, une seule équipe, dirigée par Kondé Tébrou. Kondé Tébrou n'a dirigé aucune équipe là-bas. Non. Alors, qui a déclaré ça devant le juge d'attention ? S'il vous plaît, notez cette variation également, greffe. Non. Niveau de la page 3. Continuez, monsieur le procureur. Bien. Et on pose également la question, qui était le chef de votre équipe ? Vous dites que c'était lieutenant-colonel Calonzo en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. Le mot-là n'est pas venu de moi. C'est venu de qui ? Je ne sais pas. Non, vous devez le dire. Je ne sais pas. Non, c'est venu de qui ? C'est vous qui étiez là, assis devant le juge d'attention ? Non, je ne sais pas, ce n'est pas venu de moi. C'est venu de qui ? Le juge d'attention ? Moi, je ne sais pas. C'est venu de qui, alors ? Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Ce n'est pas vous qui avez parlé de Calonzo ? Ce n'est pas moi qui ai parlé de Calonzo. Vous connaissiez bien Calonzo en ce moment ? Je le connaissais. Où il était ? Franchement, je ne connaissais pas sa police. Mais au moment du 28 septembre 2009, où était le colonel Calonzo ? Je ne sais pas, je ne sais pas où il était quand même. Il n'était pas de votre service ? Il était de votre service, mais ce jour-là, je ne sais pas où il était. Vous ne l'avez pas vu ? Non. Pas du tout ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais comment son nom a atterriu ici ? Bon, je me pose la question, mais toi, ce n'est pas venu de moi. Ah non, ce n'est pas vrai ! Vous n'avez plus dans mon jeu de... Et on vous pose la question, les berets rouges étaient commandés par qui à l'époque ? Vous dites qu'ils étaient commandés par le colonel Claude Pivy. C'est vous qui avez dit ça, quand même ? Oui, c'est moi qui ai dit. C'est vous qui avez dit ça. C'est lui qui était chargé... Le ministre d'État chargé de la sécurité présidentielle. Les berets rouges étaient venus au St-A à ces jours, ils étaient commandés par qui ? Non. Là, je ne peux pas dire... On m'a demandé... Le bureau était commandé par qui à l'époque ? J'ai dit, le bureau était commandé par le ministre d'État chargé de la sécurité présidentielle, colonel Pivy. D'accord. Est-ce que toutes vos équipes étaient planifiées au niveau du stade ? Et même le grade qu'on attribue à Calozo au moment de l'édition de ce procès verbal, Calozo ne l'avait pas encore en ce temps-là. Il ne l'avait pas encore en ce temps-là. L'autre chose. Calozo était chef d'équipe. Sori Kondé, chef d'équipe. Fariba, chef d'équipe. Goumou, chef d'équipe. Ça fait donc quatre équipes. Peut-être qu'il y avait quatre véhicules, donc, de la gendarmerie au stade. C'est bien possible. Maintenant, s'il y avait quatre véhicules et qu'il y avait quatre chefs d'équipe, nous savons que Goumou n'est pas au procès pour avoir été chef d'équipe au stade. Mais Goumou est au procès parce qu'il a été dénoncé par Toumba en tant qu'un cadreur à Caléa. Dont les éléments étaient au stade et ont participé à massacrer les gens. Donc, il n'est pas là comme chef d'équipe. On ne l'a pas emmené au tribunal comme chef d'équipe. Sinon, on aurait pris Fariba, on aurait pris Sori Kondé, on aurait pris Goumou et on aurait pris Calonzo au cas où il aurait été chef d'équipe. Donc, de tous les chefs d'équipe, un seul chef d'équipe a été inculpé d'avoir été au stade en tant que chef d'équipe, c'est Calonzo. Et pourquoi pas Sori Kondé? Et pourquoi pas Fariba? Et pourquoi pas Blaise Goumou en tant que chef d'équipe? C'est là où nous trouvons que le cas de Calonzo est un cas que les juges doivent bien discerner. Le cas de Calonzo est un cas que les juges doivent bien discerner. Pourquoi il n'y a qu'un chef d'équipe, Calonzo, qui a été accusé en tant que chef d'équipe? Et personne n'est venu dire que moi j'ai vu Calonzo, que Calonzo m'a fait ceci. Personne. Aucun témoin. Lorsque vous écoutez Calonzo parler, vous ressentez quand même l'innocence dans ses dires. Merci également l'ensemble de la Cour. Permettez-moi, monsieur le Président, de remercier mon épouse ici, qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer la question que vous m'avez posée, je dirais que en ce qui concerne l'événement de 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte. Je n'ai négocié avec personne. Parce que ma position ce jour-là j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3. C'est une prison qui est soutiée, qui était soutiée, comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Tsebouro-Kamarat, ici présent. vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la... vous ressentez quand même son innocence dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. C'est vrai qu'un deal pouvait se passer entre Tchèque-Boros et Calonzo en l'utilisant. Mais dans ce cas, disons-nous, comment Tchèque-Boros, s'il était vraiment au stade, pourquoi Tchèque-Boros l'a fait sortir du stade, de la prison pour l'emmener au stade si ce n'était pas pour une mission dangereuse, si ce n'était pas pour une mission de tuer les gens. Donc, le fardeau ne devrait pas reposer sur Calonzo, mais le fardeau devrait reposer sur Tchèque-Boros. Chers amis, que pensez-vous de la culpabilité de Calonzo dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces, de les commentaires, de les partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être avec un ton réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!